Comment expliquez-vous, Hélène Carrerdancos, ce qui pour moi est un mystère dans cette biographie que j'ai dévorée ? Le mystère, c'est l'oubli de Colonne Taille, la Colonne Taille comme vous l'appelez. Elle a connu une gloire incroyable il y a un siècle et elle est totalement oubliée aujourd'hui. Mais d'abord parce qu'on a expulsé pratiquement toute l'histoire du communisme, de nos mémoires. Il n'y a que les anciens étudiants qui savent ce que c'est, qui me téléphonent pour qu'ils me disent « Voilà Colonne Taille qui revient ». Il n'y a pas qu'elle, vous savez, il y a des tas de personnages du communitaire, des femmes extraordinaires dont on ne connaît plus le nom. Mais celle-là, je reconnais qu'elle est particulièrement remarquable. Je me permets juste de revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que c'était une des premières femmes ambassadeurs. Non, c'est la première femme au monde ambassadeur. Ce qui n'est pas rien. La première ? La première, absolument. Et il n'y en a pas eu longtemps après elle. C'était, bon, ça a été aussi la première femme ministre, la seconde en Russie, mais la première femme ministre dans le monde occidental. Donc ça n'est pas rien. Et elle représentait un pays qui était supposément un pays attardé. J'aimerais que vous nous racontiez, Hélène Cardencos, comment une fille de générale venant de l'aristocratie russe se passionne tout à coup. J'allais dire pour la cause du peuple, le jeu de mots est très mauvais, mais je l'emprunte presque à Bruno Solo. En tout cas, pour la cause des femmes, le peuple évidemment, et rejoint très rapidement, au tout début du XXe siècle, les idées bolcheviques de Lénine. Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, elle appartenait à une famille de l'aristocratie. Or, l'aristocratie russe, au tournant du XXe siècle, elle s'interrogeait sur un pays dont elle sentait bien qu'il était en train d'exposer. Donc, si vous voulez, tous les gens n'étaient pas complètement conservateurs. Ils regardaient pourquoi ce pays allait mal. Ça, c'était une première question. La seconde, c'est que tout de même, les Russes ont un esprit anarchiste, naturellement. Bakounine l'a très bien dit, il y a un anarchisme spontané dans la société. Et dans beaucoup de grandes familles, il y avait tout de même cette tendance à contester l'ordre que ces gens représentaient. Alexandra Kollontai, de plus, avait un père qui était très intéressé par les idées sociales. Et j'ajouterais que les femmes en Russie, elles étaient battues par leur mari, martyrisées, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, elles ont joué très tôt un rôle dans le mouvement populiste à la fin du 19e siècle. Ce sont souvent les jeunes filles de l'aristocratie qui allaient vraiment au peuple, aller au peuple. Elles allaient dans la campagne. Elles lisaient aux paysans les romans de Georges Sand, ce qui est très important. Georges Sand a été une des idoles. On découvre, elle sera accusée d'ailleurs plus tard de Georges Sandisme. Absolument. Mais j'insiste parce que c'est l'influence aussi de quelqu'un comme Georges Sand. Mais jusqu'en Russie, à la fin du 19e siècle. Mais évidemment, c'était Georges Sand. Ma propre grand-mère a traduit en russe Georges Sand. Alors, ça vous montre à quel point ça comptait. Et ce sont des idées qui ont bouleversé la société. Et il y a eu aussi un mouvement de cette aristocratie russe vers les universités suisses, notamment l'université de Zurich. Elle veut apprendre, écrivez-vous, elle veut voyager. Elle s'était mariée. Elle avait un enfant et c'est là-dessus qu'elle a dit, ça montre son esprit peu conforme, il se l'a dit. Il faut que j'aille à l'université de Zurich étudier les idées socialistes pour comprendre, pour vraiment faire, je dirais, une vision claire des revendications que je pressens, qu'il me semble devoir mettre en forme. Elle est partie, elle a planté là le mari, l'enfant, et elle est partie étudier à l'université de Zurich. Et là-dessus, véritablement, elle a commencé à étudier les problèmes de la femme parce que c'est une question qui l'intéressait, évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'Alexandra Kolontai a été l'une des premières théoriciennes du féminisme ? Oui, mais alors tout de même, bon, le féminisme est très à la mode à ce moment-là, les suffragettes anglaises, etc., mais elle est originale par rapport à elle, car les suffragettes, elles se battent pour le droit de vote, c'est-à-dire pour l'égalité, tout simplement, électorale. Elle, elle pensait que le problème n'était pas, d'ailleurs, de définir les droits de la femme par rapport à l'homme, parce qu'elle considérait que ça dévaluait la femme. Alors, on est en plein dans le débat actuel, j'ai l'impression que vous me parlez de 2021, or, nous sommes en 1900. On est au début du siècle, du XXe siècle, et ce sont les idées d'aujourd'hui, mais même plus avancées, parce qu'elles seraient sur cette terre qu'elles trouveraient que les féministes, aujourd'hui, elles sont toujours dans la vieille idée que la femme doit être l'égale de l'homme. Or, sa thèse à elle, c'est que la femme était un être complet, c'est pas par rapport à l'homme qu'elle doit être, qu'elle doit pouvoir s'épanouir. C'est parce qu'elle est un être complet.